Bonjour à tous et à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, la prison de Luzumon dans le Congo central est dotée d'un nouveau pavillon inauguré jeudi par le vice-ministre de la justice, Tadi Mambo. Ce nouveau pavillon est composé de 10 cellules avec des installations sanitaires intégrées. Sa capacité d'accueil est d'une centaine de détenus. On y reviendra. La nouvelle secrétaire générale académique de leadership à Kadima University a tenu une réunion de prise de contact avec les nouveaux étudiants. Question de leur fixer sur la conduite à prendre au cours de cette nouvelle année académique 2023-2024. Rencontre à suivi d'aimement dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le conseil des ministres s'est réuni ce vendredi à la cité de l'Union africaine sous la haute autorité du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Les grandes décisions tout de même ont été prises pour le développement socio-économique du pays. On écoute le porte-parole du gouvernement Patrick Naya Katimboué dans ce texte est choisi pour vous. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, a présidé ce vendredi 3 novembre 2023 une réunion ordinaire du conseil des ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. Deux points d'information. Trois, approbation d'un rélevé des décisions du conseil des ministres. Quatre, examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir 1. De sa participation au deuxième sommet de Trois-Bassins. Le président de la République a fait le point au conseil de sa participation le 28 octobre dernier à Brazzaville. Au deuxième sommet de Trois-Bassins des Écosystèmes de Biodiversité et des Forêts Tropicales, qui, en sus de la représentation des Nations Unies, a vu la participation d'autres États de la région, tels que la République du Burundi ou la République du Kenya notamment. Il était question pour les différentes délégations présentes à ces assises de définir des stratégies communes visant à rehausser nos actions contre le changement climatique, la déforestation et la perte de la biodiversité. L'enjeu majeur consistait, entre autres, à renforcer le mécanisme de coopération situé entre le Trois-Bassins afin de mieux défendre les intérêts des États dans les négociations climatiques telles que celles prévues dans le cadre de la COP 28 prévues à Dubaï dans le prochain mois. Plus d'un an après son exil, le président du parti Les Transformateurs Succès Masra a foulé le sol de son pays ce 3 novembre. C'est le résultat d'un accord conclu à Kinshasa avec le gouvernement du Tchad, grâce à la médiation assurée par le président congolais Félix Antoine Tissé, qui dit désigné facilitateur par la CEC pour trouver une issue à la crise tchadienne. Les explications de François Boué-Lawakie. La symbolique est forte. Après plus de deux mois passés loin de son pays, Dr Succès Masra, chef du parti Les Transformateurs, créé en avril 2018, retourne chez lui sereinement. L'acteur politique tchadien est accompagné par les émissaires du facilitateur désigné de la CEC pour rapprocher les différents camps opposés par un conflit interne. Félix Antoine Tchisekedi, président de la RDC, a assuré cette facilitation avec succès pour ce retour pacifique d'un DINFIS africain. Nous sommes très contents parce que les résultats sont palpables. Nous l'avions aussi très bien dit. C'est rare en Afrique que les Africains puissent trouver des solutions entre Africains. et nous étions sous l'arbre appalable. Là, nous avions parlé de nos questions, de nos déshydrateurs. Les solutions étaient trouvées. Et vous avez la preuve. Ce n'est pas question de faire des brouilles, de trop parler. Mais c'est ce qui est important, de pouvoir faire le travail, donner le résultat et accompagner le Tchad. Le Tchad, ça ne concerne pas la situation du Tchad seulement aux Tchadiens. Ça concerne l'Afrique tout entier. Diéman Zenga, actuel ministre congolais du tourisme, est l'un des envoyés spéciaux du facilitateur. Ce retour est l'aboutissement des contacts au sommet, établis par la facilitation des efforts qui ont abouti à la signature de l'accord conclu à Kinshasa entre le gouvernement tchadien et l'opposant. Succe Masra. Il a présenté jeudi à la Chambre haute du Parlement l'économie du projet de loi relative à l'aménagement du territoire. Guy Luando, ministre de l'aménagement du territoire, initiateur de ce projet, entend combler un vide juridique d'environ 65 ans dans ce secteur. Le point avec Sandra Necta. Le projet de loi relative à l'aménagement du territoire est en examen en seconde lecture au Sénat. L'économie du texte a été faite par le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando, devant la plénière, dirigée par Modesto Baatiloukwebo, président du Sénat. Ce projet de loi, initié par le ministre Luando, entend combler un vide juridique d'environ 65 ans dans ce secteur. Les élus des élus ont voulu savoir si ce projet de loi est en synergie avec les autres ministères sectoriels afin d'éviter un chevauchement dans les attributions, la réglementation de la voirie et le plan d'aménagement de la capitale. Le représentant du gouvernement a, dans les explications fournies, rencontré les préoccupations de ses anciens collègues sénateurs tout en leur résumant le travail abattu par lui depuis son avènement à la tête de ce jeune ministère créé en 2017 et qui est en pleine réforme. Il y a un projet ici du TOCO. Du TOCO, il consiste à étendre, parce que la ville pouvait être écoute à ça, nous n'occupons que 30% d'écoute à ça. Et c'est comme vous savez, vous savez, vous voyez, à Yolo, à Macombé, cette congestion, parce que nous tous nous ouvrons et le matin, tout le monde va à la Gombé, et l'histoire, nous rentrons comme ça. Il faut régler cette question. D'autres gouvernements ont pensé à ça, par l'intégration de PITO au Ville, qui va faire à ce que certaines institutions qui sont ici, à la Gombé, prennent des institutions en dehors de la Gombé. Encore une fois, c'est vous, les parlementaires de praticité, et ceux qui en ont, les experts de travail, parce qu'il fallait faire une vie de fonds fonciers. Or, tous ces projets, du TOCO, ont besoin d'au moins 80 000 États pour construire cette nouvelle vie avec les institutions là. Le Sénat a aussi examiné, au cours de la même plénière, deux initiatives de contrôle parlementaire qui ont été déclarées recevables. Il s'agit notamment de deux questions orales avec débat, adressées au ministre des Finances. La première, initiée par le sénateur Ladi Yangotikala, sur la situation critique des finances publiques, et la seconde, par le sénateur Célestin Vounabandi, sur la gestion des biens dits aérianisés. Les deux initiatives seront notifiées au ministre des Finances. Nicolas Kazadi a fait savoir le speaker de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Modesto Bahati. Cette plénière a également donné l'occasion aux sénateurs de voter à l'unanimité la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. Cette loi n'étant pas votée en des termes identiques avec les deux chambres du Parlement, une commission paritaire mixte sera convoquée, a indiqué Modesto Bahati Loukwebou. Également dans l'actualité, à 47 jours de la ténue des élections générales en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a initié récemment les travaux du Forum sur l'observation électorale citoyenne. L'objectif est de favoriser les échanges sur les conditions d'accréditation, les missions, les droits et les obligations des observateurs, mais aussi sur les sanctions éventuelles, travaux lancés par le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, Chires Stofundi-Otumbe. En présence des membres de l'Assemblée piénière de la Commission électorale nationale indépendante, les représentants du corps diplomatique, les partenaires techniques et financiers des missions d'observation électorale nationale et internationale, Le président de la CNI, Denis Kadima Kazadi, a lancé les travaux du Forum sur l'observation électorale citoyenne, ce jeudi 2 novembre 2023, au chapiteau de l'hôtel Pullman. Cette rencontre est une opportunité pour la CNI et les différents observateurs nationaux de réaliser qu'ils ne sont pas deux camps opposés. Denis Kadima Kazadi a relevé que la centrale électorale poursuit le même objectif mondial que les observateurs, celui de la tenue des élections crédibles, inclusives, transparentes, et ce, dans un contexte apaisé. Don Morand, de la centrale électorale, a indiqué que la CNI veut, par ce forum, mettre en place un nouveau code de conduite en partenariat avec les différentes organisations. Cette rencontre est une opportunité pour la CNI et les différents observateurs nationaux de réaliser qu'ils ne sont pas dans deux camps opposés. La CNI poursuit le même objectif primordial que les observateurs, celui de la tenue d'élection, qu'ils soient crédibles, inclusives, transparentes, et conduites dans un contexte apaisé. Dans son mot de bienvenue, le premier vice-président de la CNI, Bienvenue Langalemo, a relevé que ce forum était une occasion favorisant des échanges, notamment sur les conditions d'accréditation, les missions, les droits et les obligations des observateurs, mais aussi sur les sanctions éventuelles. L'assistance a eu droit à un partage d'expériences fait par la mission d'observation 5 au SEC et le Centre Carter, puis sans son suivi des échanges. La dernière partie du forum a laissé la place tour à tour au directeur de cabinet adjoint de la centrale électorale, en charge des questions juridiques d'Afbanza, au directeur des opérations Joseph Senda, et au directeur juridique Edith Isilier, pour éclairer les participants sur des sujets indispensables. Ça y est, la Cour constitutionnelle a statué en dernier ressort sur le cas de la candidature présidentielle d'Enoch Nguila. Il a déposé sa candidature le 1er novembre 2023. On en parle avec Joël Makela. La candidature à la présidentielle d'Enoch Nguila a été enregistrée à la CENI, cela après être non repris sur la liste provisoire transmise par la centrale électorale à la Cour constitutionnelle. Sa requête a été jugée recevable avant d'être examinée, puis validée, accompagnée des membres de son cabinet. Ce dernier a remercié la plus haute instance juridictionnelle du pays pour l'avoir remis dans ses droits les plus légitimes. On remercie aussi à l'amour de l'Enoch Nguila, qui a fait peur de l'intérêt, qui a fait peur de l'intérêt, qui a fait renforcement à l'intérêt social du peuple, à ses plus souples, qui a rendissement à la pauvreté, à la production, et à l'intérêt de l'intérêt. Non, 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 c'est un moment historique. Enoch Nguila se dit prêt pour l'esprit final et a promis d'apporter un changement avec l'idéologie, les femmes, au poste des commandes. La Monusco, partenaire du gouvernement congolais, reste déterminée à accompagner les efforts des autorités de la RDC dans le processus d'amélioration des conditions de détention. Moussa Dioman, chef adjoint de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la Monusco, l'a dit lors de la cérémonie de l'inauguration du centre carcéral de l'Uzumon, de la province du Congo central. Reportage. La réception de ces pavillons communautaires construits par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la Monusco va faciliter les désengorgements d'autres centres pénitentiaires disséminés à travers les pays. Six mois après la pose de la première pierre de construction, la Monusco a tenu parole. Le vice-ministre de la Justice a invité les gestionnaires et les locataires de ces centres carcérales d'en faire bon usage. Tade Mambou n'a pas manqué de rendre hommage au chef de l'État qui tient à un environnement sain pour les détenus. Pour les directeurs adjoints du centre de détention de l'Uzumon, Gérard Bécolo, le but de la construction de ces nouveaux pavillons est de renforcer les conditions d'accueil de cet établissement carcéral. Il s'est engagé à maintenir cet édifice en bon état afin de conserver la bonne réputation du centre de l'Uzumon, celle d'un établissement pénitentiaire miroir de la RDC. Nos partenaires qui ont suivi l'appel du chef de l'État dans le cadre de désengorgements de prison à travers nos pays est sans doute sauté une fois de plus pour venir en rescousse au centre pénitentiaire de l'Uzumon en nous construisant un bâtiment additif. De son côté, la Monisco, partenaire du gouvernement congolais, reste déterminée à accompagner les efforts des autorités de la RDC dans les processus d'amélioration des conditions de détention, a mentionné le chef adjoint de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la Monisco. Moussa Diomane a souligné que leurs experts vont travailler au quotidien pour l'amélioration du cadre de vie des détenus. Pascal Tanik, ce jeune entrepreneur œuvrant dans les domaines de l'informatique, avait déjà attiré l'attention du chef de l'État qu'il a remercié lors de son discours sur l'état de la nation en 2019 devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès. Aujourd'hui encore, il vient de participer à la rencontre du président de la République avec les jeunes entrepreneurs le 30 octobre dernier en provenance de Dubaï sur invitation personnelle du chef de l'État. C'est Aude Skolap, entreprise de fabrication des tablettes éducatives, Skolap Kélasi et Skolap Moulakissi. Son entreprise est installée et rayonne désormais dans six pays grâce au soutien du projet d'appui au développement et des micro-petites et moyennes entreprises, pas d'un PME, dont il est ambassadeur. En ce jour à Kinshasa, Pascal Tanik a effectué une visite au pas d'un PME qui l'a propulsé. Il était important pour nous, après avoir réalisé des objectifs que nous nous sommes assignés et après avoir réalisé même d'autres objectifs au-delà des revenus, pour dire merci à l'équipe qui nous a accompagnés, mais aussi dire merci au gouvernement congolais. Premièrement, merci d'abord au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, Chilomo, qui est lui le symbole même de cette concrétisation et aussi montrer l'évolution qu'on a pu avoir. Cette tasse de mathématiques, informatiques est à la tête de Skolap, une plateforme en ligne offrant les applications web pour les écoles, éducateurs, élèves et parents d'élèves. La mode santé dans ce journal, une campagne médicale gratuite pour les opérations chirurgicales et autres réalisées en faveur de la population quinoise. La commune de Calamon est l'une des étapes de cette campagne initiée par la structure CPDES et les ONG sociosanitaires. Redépanda pour le reportage. Les cas de maladies difficiles qui nécessitent des interventions surgicales sont prises en charge gratuitement grâce à la campagne médicale gratuite lancée par les ONG CPDES coordonnées par les docteurs Maquiesse ou Guijoux. La population de la commune de Calamon au quartier Yolonor est bénéficiaire de ces opérations chirurgicales sans cicatrices et bien plus encore d'autres services, notamment la pédiatrie, la denticerie, la médecine interne et autres. C'est une campagne qui vient appuyer la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État. Pour le docteur Maquiesse, l'aide du gouvernement s'avère indispensable dans cette action en vue de lui permettre de faire plus encore en faveur de la population congolaise. Je voudrais juste signaler concernant notre campagne que nous avons lancé depuis le mois de septembre qui continue jusqu'à nos jours. Nous sommes en train de faire de ce qu'on appelle la chirurgie sans cicatrices. Toutes les interventions que nous faisons ici, que ce soit la myoméctomie, que ce soit la césarienne, autant d'autres interventions qu'il faut faire un recours à la transfusion sanguine. Nous ne les transfusons pas. Nous faisons toutes ces interventions sans transfusion sanguine. Il y a toute une technique à laquelle nous ne pouvons pas quand même l'exhiber. En plus de la prise en charge médicale gratuite des groupes électrogènes pour faciliter la pompe et la distribution d'eau potable, des forages dans les quartiers Talangaï sont déjà opérationnels. Avec cette intervention, le problème des ruptures d'eau qui perturbe la vie des habitants de ce coin de la capitale est résolu au grand bonheur des bénéficiaires. Autre chose, il s'est tenu à Issyro une séance de pied doyé et de rédivabilité dans le cadre de la mise en oeuvre de la subvention du Fonds mondial Paludisme. L'activité a eu lieu au gouvernement. Nathalie Tabouia. Participe à cette activité de 48 heures organisée par Sanry en présence de ses partenaires techniques et financiers, les autorités politico-administratives et les acteurs de la société civile dans sa diversité de la vie d'Issyro à la salle de réunion du gouvernement. Le ministre et porte-parole du gouvernement provincial, Raphaël-Marie Mansoukia Tambana, préside l'activité au nom du gouverneur empêché. Tout commence par le mot de bienvenue du représentant du coordinateur national des renforcements du système communautaire en RDC avant de décliner les objectifs poursuivis. Cherche à évaluer l'exécutivité de l'atteinte de ménage ciblée par la campagne, à vérifier la conformité du respect des clés de répartition dans les ménages servis, à vérifier la conformité des données récuites par le vérificateur 5% de ménage comparativement aux données administratives de transmisées par les zones du centre. Oui, les différences exposées parmi lesquelles la contribution à l'accès universel de la population de la République démocratique du Congo par des interventions efficaces de l'élite contre le palidisme. Au terme d'un débat houlé, Raphaël-Marie Mansoukia, agissant au nom du gouverneur, souligne les efforts du gouvernement provincial dans ce secteur. Le gouvernement provincial, appuyé par les services de sécurité, veillant sur la sécurisation des enfants et leur utilisation nationale. Cette activité se termine à la grande satisfaction des participants. Dans la Tchopo, l'heure est à la réconciliation des communautés locales. Ces dernières provinces prônent la paix pour le développement intégral de leur province. Tous les membres du comité provincial de sécurité, la gouverneure de la Tchopo n'est pas à l'ébrédouille pour exprimer sa compassion et réconforter les victimes du conflit Mbole-Lengola dans la commune de Lubunga. Des véhicules de vivres et non-vivres constituent la gypsie de maître Madeleine Nikomba Sabango. Avec à ses côtés le vice-gouverneur Paul Elendongoli à l'Ebabunga, l'autorité provinciale remet donc à titre symbolique des sacs de riz blanc, sel, iodé, haricots, bidons d'huile, de palme, carton de savon, boîtes de conserves diverses, biscuits, lait en poudre, ballons d'usagers, pièces et waxes de kits familles et comprenants, bidons vides, sceaux à eau, barres de savon, cruches et gobelets à eau, ainsi que des casseroles pour ménage. S'adressant alors aux déplacés de ces conflits, après avoir observé une minute de silence en mémoire de toutes les victimes innocentes, la gouverneure de province lance un message de paix car les tueries vont à l'encontre de son leitmotiv de Tchopo, il faut ebonga. Aussi, Maître Madeleine Nikomba Sabangou prêche l'amour, l'unité et la tolérance entre les populations tchopoleises tout en rassurant les déplacés que ni la province, ni le président de la République ne les oublient. La France, la France, la France, la France a eu à fonds de casseroles, la France, à en faire, la France, les diredenes énergies à l'éviter et la France… Eh bien, il y a un sentiment, l'améatrice et l' output de un doncment sans quiere, ce que le phot 비 cobre se rac浸ait à l'éviter. L'éviterait Lords la France qu'il tire comme un just fine et les hommes à l'éviter les femmes Du site de déplacé, maître Madeleine Nikomba Sabangou se déplace en cortège jusqu'à l'hôpital général de référence de Lubunga. C'est ici que sont internés les victimes de ce conflit barbare. Sous la conduite du médecin directeur de cet hôpital, la gouverneure de province visite les malades internés dans différents services où ils reçoivent les soins appropriés. Enfin, le cortège se réforme, destination le beach-back de l'office de route pour la traversée-retour. Comment fonctionne l'université Leadership Academia University ? Quelles sont les différentes filières organisées et quelle est sa mission première ? Des questions qui ont fait l'objet des échanges entre la nouvelle secrétaire générale académique du établissement d'enseignement supérieur et les étudiants nouvellement inscrits. Cette séance d'orientation et d'accueil pour les nouveaux étudiants leur a permis de se familiariser avec le millier universitaire comme l'indique le secrétaire général académique. L'idée c'était vraiment de les réunir, essayer un peu de leur parler de l'université, leur présenter des personnes ressources qu'ils devront rencontrer pour les différents soucis, problèmes qu'ils vont rencontrer au sein de l'université, mais aussi leur parler du règlement même des étudiants, comment est-ce qu'ici au niveau des leaderships académiens, nous nous comportons ou comment est-ce que nos étudiants doivent se comporter au sein de l'université. Donc ce premier contact a été vraiment un succès parce qu'on a pu parler avec les étudiants, ils étaient réceptifs et nous pensons que l'objectif a été atteint. Les accueillir, leur parler et écouter ses attentes par rapport à eux, leur partager quelques articles de règlement des étudiants et aussi aborder la question de paiement des frais académiques, tel est l'objectif poursuivi par le membre de l'administration de Leadership Academia. Ils sont suffisamment outillés pour aborder cette nouvelle année académique. Bouclon, ce journal par cette série de prières initiée par les fidèles de l'Église, aurait pour question d'implorer Dieu pour les élections apaisées et le retour de la paix à l'est du pays. David Moubenga. À l'approche de la date de la tenue des élections en République démocratique du Congo, tout le monde se prépare pour participer à ce rendez-vous électoral. Et le souhait du peuple congolais dans son ensemble est que ces élections se passent dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi une prière pour les élections apaisées en République démocratique du Congo et le retour de la paix à l'est du pays a été organisée ce dimanche à l'église Mont Horeb dans la commune de Matete, quartier Nguilima II. Le révérend pasteur Olivier Machoki a exhorté les fidèles de cette église à prier sans cesse pour implorer la grâce des dieux en République démocratique du Congo. Le révérend Olivier Machoki qui est le responsable de l'église avait reçu la révélation de la part du Seigneur pour qu'en cette fin d'année, et avec tout ce qui se prépare, les élections qui sont en cours, qu'on se mette dans la prière et la prière doit être assaisonnée des actions de grâce comme la parole de Dieu dit. Quand vous priez, vous devriez veiller à cette prière par les actions de grâce. Louer, adorer, reconnaître déjà ce que Dieu a fait. C'est pourquoi je transmets un message de paix, un message de courage à tout le peuple corollais que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de tout ce qui se passe. Avant de nous quitter complètement, voici le rappel des titres. La prison de Luzumo, dont le Congo central est doté d'un nouveau pavillon, inauguré jeudi par le vice-ministre de la Justice, Tadi Mambou. Ce nouveau pavillon est composé de 10 cellules avec des installations sanitaires intégrées. Sa capacité d'accueil est d'une centaine de détenus. La nouvelle secrétaire générale académique de leadership à Kadima University a tenu une réunion de prise de contact avec les nouveaux étudiants. Question de leur fixer sur la conduite à prendre au cours de cette nouvelle année académique 2023-2024. Ainsi donc s'achèvent ces 30 minutes d'informations réalisées par Discoverne Pongo Nasha Koumpava. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite passer un excellent week-end sur vous. Au revoir.